Et la première offensive au bain du Leinster, attention ils ne sont pas ratés les plaquages sinon ça va être la sanction et on va avoir la sanction d'entrée avec le premier essai de ce match pour le Leinster, c'est absolument terrible avec David Kearney qui était sur les extérieurs et l'Elié, l'international irlandais qui permet à son équipe de mener 5 à 0 c'est dur pour les Lions qui avaient très très bien débuté la rencontre et qui sont punis là sur la première offensive du Leinster Ouais c'est pas par hasard comme je vous disais tout à l'heure que c'est la première attaque de cette équipe du Leinster vous voyez ça combine bien dans le dos c'est vraiment du jeu irlandais et après derrière il y a un 3 contre 1 bien joué de la part des irlandais on joue du classique, on cadre, on donne, on cadre, on donne pour aller envoyer David Kearney Interpromise Assez frustrant pour l'équipe sud-africaine qui avait très très bien débuté mais c'est vrai que Ricardo Lobcher on n'a pas encore eu le temps d'en parler parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis le début de la rencontre Aubin le coach assistant de cette équipe de Lions l'avait dit notre qualité de plaquage doit être extrêmement meilleure on insiste avec Rodoc le pick and go le soutien de Tonner ça défend bien du côté des Lions mais on se rapproche il remédiairement de la ligne avec Joe McCarthy là qui a été stoppé au tout dernier moment on pensait qu'il allait pouvoir aller à l'essai il n'y avait plus que quelques centimètres et ce sera le deuxième essai du match pour cette équipe du Leinster et voilà c'est fait avec Michael Alatoa l'international Samor qui permet à son équipe de se détacher et de mener désormais 12-6 c'est bien fait on l'avait dit sur ce ballon porté près des lignes et après ça travaille ça travaille qu'avec les avants on fait du pick and go on ramasse le joueur ramasse le soutien dans l'axe et on essaie d'avancer comme ça petit à petit et ça va derrière la ligne et la transformation est bien sûr réussie par Byrne le ballon est bien mis au courant à 14-6 ah c'est parfaitement organisé au bas oui très très bien c'est vraiment travailler à l'entraînement ce travail de pick and go à deux joueurs voire trois joueurs pour au bout d'un moment soit il y a pénalité comme il y a eu là et avantage qui a mis l'équipe d'aller en sans difficulté on continue sur ce qui marche un bon ballon porté rien à faire et laisser avec une nouvelle fois cette action collective cette force du Leinster et la conclusion absolument parfaite du garçon qui vient d'entrer la Scott Penny qui avait été excellent la semaine dernière et qui la sort du banc et marque tout de suite un essai on voit bien cette organisation des ballons portés on a décalé un petit peu pour éviter la puissance sud-africaine et là très vite on met à la vitesse voilà et on va derrière cette ligne d'un but très très bien joué de la part des des joueurs du Leinster du paquet d'avant et l'introduction pour Luc McGrath grosse mêlée encore grosse mêlée on a été pris par Vandenberg on va voir un essai et le voilà le premier essai dans ce match il est signé par le capitaine l'homme fort des Lions Jaco Krill encore une fois sur un ballon récupéré par Maudet Vandenberg et le score désormais de 21 à 11 il va même y avoir quelques regrets pour les Lions par rapport à ce score la transformation avec Swanepoel ça nous donne ce score de 21 à 13 elles n'auront pas été si loin